Musique Bonjour et bienvenue dans l'émission Parole de Femme. Nous parlons de la femme et du ministère cette semaine. Et nous allons voir que nous pouvons, que nous sommes appelés à servir tout en étant dans l'amour et en aimant. Et nous sommes cette semaine avec Pasteur Louise Turpin. Bonjour, Pasteur Louise, qui sert le Seigneur depuis 45 ans. Et j'imagine qu'en 45 ans, vous avez eu beaucoup d'occasions d'aimer et de marcher dans l'amour. Oui, malgré que... Mais c'est vraiment quelque chose aussi que vous avez appris tout au long du chemin. On sert par amour et on garde son cœur. Oui, oui. Parce qu'en étant dans le ministère, le ministère veut dire être au service des autres. Alors, il faut vraiment se programmer et se dire que si on sert Dieu, on sert les autres. Et on sert avec la force que Dieu nous communique. Alors, c'est important. Puis, de servir avec amour, c'est vraiment de servir avec l'onction de Dieu. Parce qu'avec cette onction vient l'amour. Qu'on a besoin pour servir les autres. Parce que ce n'est pas toujours facile. Parce qu'il y a des gens qui sont plus faciles à servir que d'autres. Oui. C'est un peu comme dans les restaurants. Je suis certaine que les filles qui servent, il y a des gens qui sont plus faciles, des clients qui sont plus faciles que les autres. C'est la même chose dans le ministère. Alors, tu as des gens qui vont t'aimer tout de suite quand ils vont te voir. Il y en a d'autres qui vont te regarder. On va leur dire, pour qui elle se prend, elle? Surtout quand tu es la femme du pasteur. Tu n'es plus regardée que toutes les autres femmes dans l'église. Et il faut que tout ce que tu fais, tu le fasses avec amour. Parce que c'est important de le faire comme ça. À un moment donné, au début, quand j'étais jeune, dans les débuts, dans les années 80-85, il y avait encore un petit peu de rébellion en moi. Puis, je me disais, si les gens ne m'aiment pas, tant pis pour eux. Ou, si ça ne me tentait pas d'aller à l'église, bien moi, je ne vais pas aujourd'hui. Mon mari dit, non, 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 Louise, le ministère. Le ministère, c'est d'y aller, même si ça ne te tente pas. Je dis, ah bon? Parce que quand on n'est pas dans le ministère ou qu'on n'est pas impliqué dans l'église, on fait ce qu'on veut quand on veut. On s'habille comme on veut. On agit comme on veut. Mais quand tu es dans le ministère et que les gens te regardent, il faut qu'ils voient l'amour de Dieu à travers toi. Parce que s'ils ne voient pas l'amour de Dieu à travers toi, à travers qui est-ce qu'ils vont le voir? C'est important de servir avec amour. Paul, il dit dans 1 Corinthiens 16, au verset 14, que tout ce que vous faites se fasse avec amour. Alors, nous faisons partie du corps de Christ. Et s'il y a une partie du corps qui n'agit pas ou qui ne fonctionne pas dans l'amour, ça va affecter tout le corps. Alors, que tout ce que vous faites se fasse avec amour. Ça, c'est un homme qui a dit ça. Oui. Je n'ai jamais pensé à ça comme ça. Ça, c'est un homme qui a dit ça. Alors, il faut réaliser que nous sommes une partie essentielle de l'Église du Seigneur. Puis, si les gens ne voient pas l'amour à travers nous, comme je disais, à travers qui vont le voir? Oui. Et même quand vous parlez aussi, vous avez dit quelque chose, vous avez dit que ça se fait vraiment par le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui nous communique cette dose d'amour qui nous permet justement de faire le ministère. Et c'est important pour les personnes peut-être qui écoutent aujourd'hui de réaliser que quand cet amour manque, ça veut dire qu'on n'est pas rempli du Saint-Esprit. Ça veut dire qu'il faut aller se ressourcer comme on a vu hier pour que le Saint-Esprit nous remplisse, pour pouvoir manifester cet amour-là, pour ne pas être une occasion de scandale pour les personnes qui sont en face. Donc, dès l'instant où il y a peut-être cette remarque qui est venue te chercher et où tu as eu ce sentiment de... Ça veut dire qu'il faut que le Saint-Esprit, tu en as besoin et il faut en avoir conscience. Même si tu n'es pas dans le ministère comme directement, moi, je sais que dès l'instant où quand, par exemple, on est rempli de Dieu, il y a beaucoup de choses qui ne dérangent pas. Quelqu'un peut mal te parler ce jour-là, mais vraiment, tu as compassion pour cette personne-là. Mais il suffit juste que ta chair prenne un peu le dessus pour que ce jour-là, cette personne-ci, elle a fait cette erreur. Tu rectifies le tout, mais ce n'est pas ce que Dieu veut qu'on fasse justement, qu'on ait son service. C'est qu'il faut qu'on soit tout le temps remplis, il faut qu'on s'arme, qu'on soit vraiment remplis au point où dès que l'affront va arriver, dès que l'opportunité de ne pas manifester l'amour va arriver, mais qu'on soit prêt justement à répondre avec l'Esprit de Dieu en nous. Comme tu dis, dans Romains 5,5, ça nous dit que l'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Alors, sans le Saint-Esprit, on ne peut pas aimer les gens. Alors, c'est pour ça que même avant d'aller à l'Église, même avant de faire quoi que ce soit dans le ministère, Esprit-Saint, remplis-moi de ton amour. Parce qu'aujourd'hui, je ne sais pas qui je vais rencontrer. Puis, je veux être un bon témoin. Tu sais, tu vas au magasin, puis tu as la troisième femme en arrière de toi, elle vient à ton Église, tu ne le sais pas, puis tu commences à engueuler la caissière. Quel témoignage est-ce que tu rends d'amour? Tu sais, il va dire, oui, mais à l'Église, bon, je l'ai vue, elle se met un masque à l'Église pour nous faire l'assemblant qu'elle nous aime. Non, 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 l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Alors, il faut être un bon témoin, puis il faut aimer partout où on va. On se trouve. Et je veux revenir aussi à un point dont on a parlé en début de l'émission, c'est de servir les gens. Le ministère, c'est de servir. Et on comprend vraiment que le service, ça va avec l'amour, et puis je pense qu'on aura l'occasion d'en reparler aussi au cours de l'émission, de savoir garder son cœur, comment faire face aux personnes qui nous aiment moins. Mais c'est important de se souvenir que le ministère, c'est de servir les autres. On ne le dira jamais assez. Et il y en a, vous nous suivez, vous dites, oui, c'est une évidence, mais sachez que ce n'est pas une évidence tout le temps, parce que surtout... Dans le pratique. Oui, surtout dans le pratique. Parce qu'on peut voir le pasteur, il se fait porter sa Bible, il se fait apporter un verre d'eau. On se dit, c'est lui qui est en train de se faire servir. Mais ça, c'est juste la partie visible, la partie visible du ministère. Mais un ministère, dans son cœur, une des premières choses, c'est qu'il aime Dieu et il aime les gens. Il a un désir profond de servir Dieu, il a un désir profond de servir les gens. C'est un amour, une vie au service qui n'attend rien, n'en retour. Une vie abandonnée. Et c'est loin de tous les... Peut-être de toutes les images glamour, star system, etc. Le ministère, ce n'est pas ça. Peut-être que dans certains endroits, ça peut prendre ses allures. Et encore une fois, ça ne peut être aussi que des choses visibles. On ne sait pas ce que le serviteur, ce que la servante, la manière dont elle vit dans le secret, et après, on peut voir, oui, quelqu'un, il se fait ouvrir la porte, peut-être qu'il se fait donner une bouteille d'eau, on lui apporte sa Bible, mais on ne sait pas ce que ces gens s'aiment dans le secret. C'est des gens qui supportent beaucoup d'injustices. C'est des gens aussi qui mettent... Ils sont persécutés. Qui aient quelquefois beaucoup de finances au service de démunis, au service de personnes, de leurs équipes, etc. Et c'est ces mêmes gens qui sont persécutés parce qu'on va les attaquer sur leurs finances. Et par rapport à ce que tu dis, Annabelle, c'est... Là, tu parles comme d'un point de vue visible. Moi, je veux parler aux personnes qui sont ces serviteurs-là. C'est vraiment de faire attention, justement, de ce que cette partie visible ne gagne pas le terrain. Si cette partie visible gagne le terrain, ça veut dire qu'on n'est pas, justement, dans l'amour. Parce que servir, comme on a dit, c'est servir les autres, mais c'est servir Dieu d'abord. C'est l'amour qu'on a pour Dieu qui nous pousse à faire ces choses, en fait, et qui découle sur la vie des autres. Et justement, par rapport à ce que tu disais, la pensée que moi j'avais, c'était si, justement, on est un serviteur de Dieu et que même dans nos temps, justement, invisibles, on ne pense pas aux autres. On ne prie pas pour les gens. On prie plus pour le message qu'on va apporter. Mais on ne prie pas pour les gens qui vont le recevoir. On ne prie pas pour ça. Ça veut dire qu'au niveau de l'amour, on a besoin que le Seigneur nous remplisse encore. On a besoin que le Seigneur travaille à ce niveau-là dans notre cœur. Parce qu'effectivement, les hommes de Dieu, il y en a qu'on va pointer du doigt parce qu'on voit qu'ils sont servis, entre guillemets, mais c'est des gens qui pleurent dans la présence de Dieu pour des brebis. C'est des gens qui sont ultra sollicités parce qu'il y a un problème à régler dans la vie d'une personne et une délivrance à faire. Il y a tel problème, tel problème. C'est ça leur quotidien qu'on ne voit pas, en fait. Donc, s'il y a un ministre qui nous écoute et que ces choses ne font pas partie de son quotidien, ça veut dire que peut-être qu'il n'est pas encore au stade des autres. Peut-être qu'il est encore au stade de lui. Et dans ce cas, on a besoin de se remplir de l'amour de Dieu, justement, pour que nos yeux puissent s'ouvrir sur autre chose que nous-mêmes. Une bonne chose aussi, c'est de se mettre au service des autres aussi. Pas juste regarder le serviteur, regarder le pasteur qui se fait servir, être un peu jaloux de ce qui se passe. Non, non. Toi, mets-toi au service des autres et sois rempli de l'amour de Dieu et fais-le de bon cœur avec une bonne attitude. Si tu regardes toujours, « Ah oui, mais elle, c'est le chouchou du pasteur. » « Elle, le pasteur, le demande toujours à elle de faire quelque chose. » Non, mets-toi à l'œuvre avec amour, avec onction et avec une bonne attitude et tu vas voir que la faveur de Dieu tombe sur toi. Tu le fais avec amour et les gens vont commencer à reconnaître ton ministère. Et c'est peut-être toi tantôt que les gens vont emporter une bouteille d'eau. Parce que tu as commencé avec humilité, tu as commencé avec la force que Dieu te communique pour faire ce qu'il te demande de faire. Ça peut être de faire un repas pour quelqu'un, ça peut être de s'occuper des enfants à la garderie. Il y a plein de ministères à l'Église. Ce n'est pas juste celui-là qui a le micro. Celui-là qui a le micro a une plus grosse responsabilité que toi et bénis le Seigneur que ce n'est peut-être pas toi qui l'as. Parce que tu ne serais peut-être pas capable d'accomplir ce ministère. Mais prie pour celui ministère en avant avec le micro ou la femme du pasteur. Parce qu'on est beaucoup critiqués. Beaucoup, beaucoup critiqués. Puis il faut quand même avoir un sourire sur notre visage. C'est vrai. Et ça, on peut peut-être en parler. C'est qu'on a peut-être l'impression, vu l'extérieur, qu'on peut critiquer les gens qui sont visibles parce que, un, ils sont super spirituels. Du coup, peut-être qu'ils ne ressentent rien, qu'ils ne vivent rien, que ça ne les atteint pas. Puis, regarde, ils continuent de toute façon. Ils ne sont pas humains. Ils continuent dimanche après dimanche, réunion après dimanche. Ils continuent de faire le ministère. Mais est-ce que ça attend les critiques? Est-ce que ça peut faire mal? Ça fait beaucoup, très, très mal. Puis les critiques arrivent toujours par en arrière. Tu sais, tu as eu un bon dimanche, tu as eu un bon temps dans le Seigneur, les gens, tu es content. Tu arrives à la maison, tu reçois un téléphone. Mais sais-tu que telle et telle personne a dit telle et telle chose de toi? Est-ce que c'est vrai que tu dis, « Ah, help! S'il vous plaît, Seigneur, aide-moi! » Parce qu'on vient de vivre quelque chose de beau, mais tu as toujours des critiques. Toujours, toujours. Quand tu es en avant, l'autorité est toujours critiquée. Malheureusement. Parle des supposément chrétiens, mais qui ne sont pas remplis d'amour de Dieu pour être compatissants avec le pasteur. Et du coup, comment est-ce qu'on réagit par rapport aux critiques, aux personnes? On peut se laisser décourager ou on peut dire, « Seigneur, c'est ton Église. » J'ai toujours dit à mon mari, « Quand ça va bien, c'est notre Église. Quand ça va mal, c'est son Église. » Ça, j'ai toujours dit ça à mon mari, parce que des fois, on passait à travers des temps difficiles, les gens, il y avait des problèmes, il y avait des critiques, il y avait de la rébellion dans le camp. Je disais toujours, « Ah, quand ça va bien, c'est notre Église. Quand ça va mal, c'est son Église. Il va s'en occuper. » Puis là, on prie puis on règle les problèmes. Ça, c'est important dans le ministère. Si tu entends une critique, tout de suite, nous, ce qu'on faisait, on les appelait dans notre bureau. Si c'était une femme, c'est moi qui l'avais. Si c'était un homme, c'est mon mari qui l'avait. Si c'était un couple, on y allait ensemble. Mais on réglait toujours tout de suite les critiques. Si tu laisses ça déballer, les critiques vont se répandre partout dans l'Église et ça va être la rébellion capitaine à l'eau. Non, mais c'est important, surtout quand on fait du ministère comme ça, de régler les problèmes aussitôt qu'ils arrivent. Puis les régler dans l'amour. Dans l'amour. C'est ça, justement. Comment on les règle dans l'amour, sachant que soi-même, on a pu être blessé par ce qui a été dit, mais on est obligé de prendre de la hauteur parce qu'on pense à l'œuvre, on pense aux autres et on se retrouve à régler un problème dont nous-mêmes, on a été la victime. On a été la victime, oui. Mais c'est là l'importance du pardon. Le Seigneur, on lui pardonne. Le Seigneur, peut-être que mon mari disait toujours, mais oui, tu ne sais pas ce qu'elle a vécu. Ça, c'est facile. Moi aussi, j'en ai vécu des choses. Tu ne sais pas ce qu'elle a vécu quand elle était jeune. Peut-être qu'elle a eu des problèmes, des traumatismes. Puis aujourd'hui, elle critique parce qu'elle a un problème intérieur profond. Alors ça, ça nous aide à passer par-dessus puis d'y rencontrer, de prier avec eux puis de leur faire comprendre. On ne peut pas faire ça. Et quelquefois, je pense que les gens ne savent pas ce qu'ils font. Non, non. Vraiment. Et si on s'arrête justement dessus, c'est comme si on allait au niveau... Au niveau, oui. Au niveau de la critique de l'ennemi, dans le fond. c'est un piège de l'ennemi d'aller à ce niveau-là. Mais par notre attitude, moi, je crois que c'est une idée qu'il faut toujours avoir dans la tête, c'est que par notre attitude, on peut, comme tu as dit, prendre de la hauteur. On peut répondre, comme la Bible dit, ne te laisse pas vaincre par le mal, mais créanfe du mal par le bien. On peut répondre à la critique par de l'amour. C'est vraiment possible de se le dire. Hier, je lisais Romain 12, dans la version en parole vivante. Je ne sais plus le chapitre exact, mais ça parle justement des ministères et tout, qu'il faut le faire de bon cœur, etc. Et là, c'est dit que l'amour soit sans masque. Donc, ayant un amour authentique et juste après, c'est là où ça commence à développer que celui qui est appelé au don de la prédication, etc., qui le fasse de tout son cœur, etc. Mais ça a commencé par l'amour. Et moi, quand je disais ça, je me disais, en fait, le ministère doit se faire sans masque, mais vraiment. Mais si on ne doit pas, on doit être authentique à tous les niveaux. Et notre authenticité ne doit pas dépendre de la réaction de la personne qui est en face. Ça ne doit pas dépendre de ce que l'autre m'a dit, parce que si ça dépend de ça, un jour, je vais le faire de tout mon cœur et un autre jour, je ne pourrai pas exercer l'œuvre à laquelle Dieu m'a appelée de tout mon cœur. Et dans cette version-là, ça dit, en parlant des gens qui sont appelés à prophétiser, qu'il parle selon la communion qu'il a avec Dieu. C'est ce qui est écrit dans cette version-là. Donc, ça veut dire que les actes qu'on pose par rapport à notre ministère, c'est selon la communion qu'on a avec Dieu. Et cette phrase-là signifie que dans cette communion, Dieu me remplit d'amour. Dieu est amour. Donc, si je communis avec Dieu, ça veut dire que je touche à son amour. Et les actes que je dois poser, mais eux, ils doivent répondre à cette communion-là. Ils doivent se faire sur cette base-là, en fait. Pas sur la base des personnes qui m'entourent, pas sur la base des critiques, que ce soit positif ou négatif, mais vraiment, sur la base de ma communion avec Dieu, je dois répondre aux personnes qui sont devant moi. Oui. Comme tu disais, Colossien 3, 23, nous dit tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur comme pour le Seigneur et non pour les hommes. Alors, quand on reçoit des critiques, on dit Seigneur, c'est parce qu'elle ne le connaît pas mieux, je regarde vers toi, je lui pardonne et je continue. Sinon, on se laisserait écraser complètement et on quitterait le ministère parce que le ministère attire les critiques. on quitte ou alors on le fait de façon aigrie et avère. Une des choses vraiment importantes, lorsqu'on a une plateforme pour pouvoir s'exprimer, c'est important de le savoir, on ne règle pas ses comptes sur cette plateforme. Nous, on est ici dans Parole de Femme, on ne vient pas sur le plateau en disant on va régler nos comptes, on a eu un problème la semaine dernière avec un tel et un tel et puis bam, on va choisir un sujet, on va choisir parce qu'on n'est pas en train d'enseigner, on est en train juste de réagir et de profiter d'une plateforme qui est là pour normalement nous permettre de diffuser un message de bonnes nouvelles, un message qui est pur et finalement, c'est juste pour communiquer nos frustrations, communiquer notre colère et ça arrive et c'est pas parce que ça arrivait une fois non plus qu'on est nul, on est acheté à la poubelle, etc. ça peut arriver de faire des erreurs et Dieu pardonne, parce que ça peut être une erreur de se servir de la plateforme mais ça ne doit pas devenir une habitude et ça ne doit surtout pas devenir normal en fait et quand je dis plateforme, c'est une plateforme peut-être, oui, média avec un micro, etc. mais ça peut être aussi les réseaux sociaux, on voit des statuts qui passent et qui disent quand tu aimes les gens et puis que finalement ils te tournent le dos et tout ça, tu supposes que la plupart du temps c'est parce que la personne vient de vivre une trahison, une déception, quelque chose comme ça puis si on mélange la parole de Dieu à nos réactions, à nos émotions, en général ça donne un mélange qui est plutôt toxique voire dangereux et c'est important de savoir ce qu'on va partager publiquement encore une fois que ce soit sain, que ce soit pur et que ce soit approuvé de Dieu et ce n'est pas parce que j'ai la possibilité de parler, que j'ai la possibilité de m'exprimer que tout ce que j'ai à dire là maintenant est bon et quand on voit des pasteurs qui le dimanche ne font que des règlements de compte tu sais que ça passe de là à là à là à là je dis bah ce que j'ai dit cette semaine ça va ressortir dans le message du pasteur c'est sûr ça fait fuir les gens les gens se sentent après attaqués se sentent blessés c'est vrai qu'il y a beaucoup d'attentes vis-à-vis des pasteurs parce que ce sont des autorités ce sont des personnes ce sont des personnes il y a beaucoup d'attentes quelquefois des attentes qui sont trop hautes mais il faut aussi reconnaître on a des attentes et on ne s'attend pas à se faire abrouiller comme ça marcher dans l'amour pour des personnes comme des pasteurs qui sont dans des positions visibles c'est aussi de réaliser qu'il y a des attentes démesurées à leur niveau et de pouvoir j'ai pas envie d'utiliser le mot répondre forcément mais d'être la meilleure réponse possible à ces attentes parce qu'on peut pas on peut pas bien sûr plaire à tout le monde mais en tant que pasteur je pense qu'on doit pouvoir se placer devant Dieu parce que notre but c'est de gagner des gens moi je parle de pasteur mais ça peut être n'importe qui dans le ministère le but c'est de gagner les gens et il y a des personnes comme on voit dans la parole qui sont entrées dans la maison de Dieu parce que voilà elles ont été guéris il y a d'autres qui sont entrées parce qu'elles ont entendu un bon témoignage et il y a d'autres qui vont entrer parce qu'elles vont voir votre attitude et ça va leur donner envie de servir le Seigneur donc quand on a cette mentalité et qu'on veut marcher dans l'amour on devrait pas se positionner entre les serviteurs de Dieu comme des victimes des victimes des grandes attentes des victimes de ci ou de ça oui les grandes attentes sont là mais notre façon de voir doit être de se dire Seigneur quelle que soit l'attente qu'il y a en face si accorde-moi la grâce en fait d'être le canal que tu utilises pour cette personne là et quand on se positionne comme ça on commence à aimer les gens qu'on le veut ou pas les yeux commencent à se fermer sur les torts des gens parce qu'on veut vraiment être cette personne qui va attirer cette personne vers le Seigneur les yeux vont commencer à se fermer et même notre cœur sera mieux gardé parce que notre cœur ne sera plus facilement atteint par les attaques qui viennent de l'extérieur parce que les gens qui nous atteignent c'est parfois parce qu'on n'a pas rencontré leurs attentes et là notre cœur sera protégé en fait de ces choses là et on pourra être la meilleure personne possible pour les gens même si ça ne répond pas toujours à tout mais au moins c'est la position qu'on aura au niveau de notre façon d'agir et ça ça fait une différence notable quand on parle d'amour oui vrai puis il y a aussi une chose très importante selon ce que tu dis c'est que après qu'on a entendu une critique on doit régler la situation oui mais ne pas en vouloir à cette personne ça c'est le comble de l'amour parce que tu peux la revoir après la semaine après ça vient te jouer dans la tête tu te souviens ce qu'elle t'a fait non 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 il faut fermer nos oreilles à l'ennemi parce que l'ennemi tout ce qu'il veut c'est de faire la division alors nous on a appris très jeune dans le ministère on reprend quelqu'un il nous a fait du tort on le reprend dans l'amour on se pardonne mutuellement après c'est fini on oublie peut-être qu'on n'oublie pas tout de suite mais on met ça dans la merde l'oubli puis on continue on fonce puis nos meilleurs ouvriers ce sont ceux avec qui on a eu des conflits au début de l'église on a réglé nos conflits aujourd'hui ils sont attachés à nous comme une sangsue après une jambe de nageur ok mais ils sont attachés à nous ils se servent avec tout leur coeur puis s'ils entendent quelque chose de quelqu'un dire quelque chose de nous tout de suite ils viennent nous voir puis pasteur il faut faire attention mais non c'est ça c'est de pardonner puis d'oublier puis de continuer oui et puis c'est qu'en fait les gens ne sont pas parfaits non non personne n'est parfait des deux côtés et qu'il n'y a plus à avoir des problèmes il n'y a plus à avoir des conflits des malentendus des mauvaises paroles et même des critiques mais ça ne veut pas dire que la personne on doit tirer un trait sur elle parce que à la fois on a juste c'était un mauvais jour qu'à la fois on a juste trop parlé et puis ça peut être un enseignement on s'en souvient toute notre vie je me suis fait reprendre par le pasteur et j'ai réalisé que j'avais tort que j'avais trop parlé tu n'as pas envie de te faire reprendre une deuxième fois ça te sert de leçon tu as un print à bouche pour toutes les années à venir et au final c'était un mal pour un bien donc c'est vraiment dans les deux sens arriver à pardonner l'autre mais aussi à se pardonner ce n'est pas parce que j'ai fauté une fois j'ai mal parlé j'ai mal parlé de mon pasteur que je suis vraiment la pire des personnes que je suis un rebelle et puis la part du pasteur aussi c'est pas parce que la personne a parlé une fois et la personne s'est repentie il y a du potentiel encore on peut avancer parce que si on élimine de notre chemin toutes les personnes qui font un faux pas un jour on va se retrouver seul c'est ça parce que nous tous nous tous on a tous bronché d'une façon ou d'une autre et puis on est on est heureux que Dieu nous ait fait grâce et que d'autres personnes aussi dans notre entourage nous aient fait grâce parce qu'on n'a pas été parfait dans notre parcours la grâce c'est l'ingrédient nécessaire pour marcher dans l'amour parce que comme le pasteur lui a dit c'est vraiment cette capacité de relâcher une personne sans que on la voit et puis on commence à se dire à repenser vraiment il faut qu'on puisse prier le Seigneur si c'est difficile parce qu'il y a des cas où il y a des personnes qui sont tombées de haut donc il faut vraiment qu'on puisse ouvrir son cœur à Dieu pour dire Seigneur j'aimerais marcher dans l'amour j'ai été blessée à ce niveau-là par mes proches les personnes peut-être à l'église que je pensais être des personnes fiables j'ai été blessée on doit pouvoir aller vers Dieu pas pour trop montrer que voilà on est un bon chrétien Seigneur je n'y arrive pas accorde-moi la grâce de pardonner et accorde-moi la grâce de ne pas retenir en fait quelque chose par rapport à ces personnes-là et ça je pense que c'est une prière que les gens qui nous écoutent des serviteurs de Dieu doivent faire vraiment pour que leur cœur soit libéré de beaucoup d'offenses qu'ils auraient pu recevoir dans le ministère puis aussi la dernière chose qui est importante c'est de rendre grâce à Dieu de le remercier pour ces personnes-là de confesser ce qu'on veut voir arriver dans leur vie pas juste dire elle m'a trahi elle m'a fait du mal non non Seigneur je sais que c'est une femme de Dieu c'est un homme de Dieu maintenant comme tu dis quelle est la repentance dans son cœur ça veut dire qu'elle puisse penser autrement qu'elle puisse parler autrement qu'elle puisse agir autrement c'est ce que ça veut dire la repentance changer notre façon de penser alors je pense que c'est de rendre grâce à Dieu pour cette personne puis de faire tout ce que nous pouvons puis c'est sûr qu'on ne peut pas tous les racheter il y a des gens qui vont partir enragés en fusil puis tu ne les reverras jamais puis on ne peut pas tous les racheter mais ceux qu'on peut racheter même après une gaffe c'est ceux qui sont avec nous qui restent avec nous souvent les plus loyaux les plus loyaux je ne dirais pas comme une sangsue sur la jambe mais bon j'ai un petit peu après quelques tâtes d'humilité qui deviennent sans su sur la jambe même quand on veut plus encore alors si vous êtes un serviteur une servante de Dieu et vous avez été blessé vous avez été déçu vous avez été trahi on vous encourage à vous mettre devant Dieu à ce que vous puissiez déverser votre cœur devant Dieu que vous puissiez accorder le pardon que vous-même vous avez reçu les gens autour de vous ne sont pas parfaits mais vous n'êtes pas parfait vous non plus alors demandez au Saint-Esprit de vous révéler ces personnes qui ont un bon cœur ces personnes qui ont juste été maladroites et que vous puissiez trouver la force de leur pardonner et de pouvoir à nouveau faire confiance et nous croyons que ces nouvelles associations porteront tous les fruits et que dans quelques années vous pourrez regarder en arrière et vous pourrez dire c'était une des meilleures décisions de ma vie que d'avoir non seulement pardonné mais d'avoir cru encore dans ces personnes parce que ce sont ces personnes avec qui je marche depuis des années qui ont été un soutien qui ont été des personnes extrêmement loyales envers moi envers ma femme ma famille mon ministère et je rends gloire à Dieu pour eux alors vraiment c'est notre prière que vous puissiez trouver la force dans le Seigneur de croire encore de faire encore confiance pour pouvoir bien vous entourer et ne pas marcher seul alors on se retrouve demain encore une fois pour une prochaine émission de Parole de Femme Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Générique